Allah, il sait que ce qui se passe dans notre âme est ce que notre côté faut lourd, ce que notre âme nous suggère. C'est tout à fait naturel de ressentir des désirs, etc. Mais Allah, il nous demande de pouvoir les contrôler par sa grâce à l'aide de la révélation, à l'aide de la foi. Et donc parfois, il y a des gens qui disent, voilà, je ressens du désir, je suis quelqu'un de mauvais, etc. Non, 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 c'est tout à fait naturel. Et c'est pour ça que, voilà, la différence entre les pieux et ceux qui ne le sont pas, les pieux, ils connaissent le mode de fonctionnement de leur âme et Allah a obéli en eux. Et donc de ce fait, ils respectent le cadre d'Allah parce qu'ils savent qu'ils sont faibles. Et l'autre humain est écrit faible et ils respectent les limites d'Allah. Ce sont les limites d'Allah. Ne les approchez pas. Et les pieux, c'est ça en fait. Comme ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de respecter son cadre et les limites, c'est pour ne pas tomber dans des choses catastrophiques. Mais que tu sois impieux ou que tu ne sois pas pieux, eh bien, on a tous des désirs. Et parfois, ils peuvent être puissants. Et c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve lorsqu'on suit sa révélation. Donc, alhamdulillah, voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'alhamdulillah, quand on est dans l'obéissance d'Allah, on se sent un bien net. C'est un état qui n'a pas d'égal. Pourquoi ? Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Tu peux voyager, tu peux faire ce que tu veux, mais si à l'intérieur de toi, tu ne fais pas ce travail intérieur, malheureusement, tu ne pourras pas être comblé dans ce que tu fais, tu ne pourras pas être apaisé dans tes voyages, etc. Alors que si, alhamdulillah, tu fais ce travail intérieur, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit, tu te sentiras apaisé. Pourquoi ? Parce que tout se passe à l'intérieur. Subhanahu wa ta'ala adem. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasar. A réussi, celui-là qui purifie son âme, a certes perdu celui-là qui l'adresse. Même Allah nous dit, Celui qui suit sa voix, il ne sera pas égaré, il ne sera pas malheureux dans le sens à l'intérieur de lui, il va vivre une béatitude, un bien-être. Qad aflaha man zakkaha wa ta'ala adem. Celui qui s'écarte du rappel d'Allah, il mènera une vie pleine de gênes, c'est-à-dire qu'il pourra parcourir la terre, et la beauté des paysages qu'Allah nous a donnés, et savourer les fruits, la nourriture qu'Allah nous a mis à notre disposition, mais à l'intérieur, ça ne va pas, pourquoi ? Parce que je me suis éloigné de l'être le plus aimé, Allah, de ma seule et unique divinité, Allah, Al-Ilah, qui est la seule divinité d'une d'être adoré. Et il y a plusieurs divinités qu'on peut avoir, ça peut être les enfants, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être de l'argent, ça peut être un sport, ça peut être plusieurs choses, des choses que tu mets en priorité avant Allah. Et Allah nous dit Ne mettez pas avec Allah une autre divinité, votre seule et unique divinité, c'est Allah. Il n'y a personne d'autre. Votre seule et unique divinité, c'est Allah. Personne ne mérite l'adoration si ce n'est lui, et il embrasse de sa science toutes choses. Et l'hamdoulilah qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est notre seule et unique divinité, et subhanahu wa ta'ala, j'en prends conscience, à travers ce qu'Allah me permet de faire avec vous, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'abreuve de la révélation, et qu'on prend conscience que cette religion, c'est la religion du Seigneur de l'univers, et qu'on s'approprie en fait les outils qu'Allah nous donne, on essaie de comprendre le sens du Qur'an, les sens des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les tenants et les aboutissants de cette vie à travers la révélation, la vie du prophète, al-issouz-salam, notre mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement des Ouest-Ouest, le mode de fonctionnement des Iblis, des Chayatines, comment ils agissent avec nous, le sens réel et profond des épreuves, l'hamdoulilah, on vit dans un apprisement, Allah nous donne tout ce qu'il faut, et au moins je fais des efforts, au moins je suis outillé pour vivre ce paradis-ci sur terre, au moins je ne pourrais emménager ce paradis qui est dans mon cœur, et tous les outils qu'Allah nous donne, c'est pour semer des graines, pour qu'il y ait dans mon cœur un jardin magnifique. Et c'est à chacun d'entre nous de pouvoir implorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'ouvrir son cœur. tous les outils de 무슨井 du mijne, et que j'aime pour leur 구okaust des patients, et que j'aime dans mon cœur, Sous-titrage ST' 501